Giancarlo Gentilini n'a pas le triomphe modeste. Devant ses militants comblés, dans ce petit village de Vénécie, le tribun de la Ligue du Nord cultive son goût pour la provocation. Peuble de la Ligue, je veux libérer nos rues de ces étrangers clandestins. Tous dehors, je ne veux pas de mosquées, détruisons-les, vive la Ligue ! Autour de lui, défilent quelques-uns des 60 députés et des 25 sénateurs de la Ligue, tel Luca Zaya, qui sera ministre de l'agriculture du nouveau gouvernement berlusconis. Il faut un fichage ADN de tous les immigrés qui vivent en Italie. La Ligue du Nord, un parti xénophobe au cœur du pouvoir. Dans cette Vénécie rurale et prospère, où règne encore le plein emploi, la Ligue attire 30% des électeurs et cristallise les peurs des habitants. Les grandes villes du Nord ont également succombé au discours sécuritaire. Véronne, 260 000 habitants, dont 30 000 étrangers, est la nouvelle vitrine de la Ligue du Nord. Ses arènes romaines, le balcon de Roméo et Juliette, et son maire de 38 ans, élu l'an dernier avec 61% des voix. Flavio Tosi est fier de montrer l'une de ses réalisations, la destruction d'un camp qui accueillait des ziganes roumains. Ces tas de pierres ne les a pas laissés par hasard. C'est pour rendre ce terrain impraticable pour ne pas qu'ils reviennent. A Véronne, les gens qui ne veulent pas s'intégrer ne sont pas les bienvenus. Refermer les frontières, expulser les clandestins, l'obsession d'Umberto Bossi. Diminué par un accident cardiovasculaire, le leader historique de la Ligue du Nord entend encore peser sur son allié, Silvio Berlusconi. Les deux hommes se connaissent bien. De 2001 à 2006, Umberto Bossi a déjà fait partie du gouvernement de Silvio Berlusconi. Mais cette fois-ci, la Ligue du Nord a doublé son poids électoral et compte bien d'imposer ses vues en matière d'immigration au sein du nouveau gouvernement.